Musique Effectivement, aujourd'hui, notre regroupement ici, c'est pour sonner l'alerte, dire aux autorités de ce pays le problème qui gangrène actuellement autour des industries, autour des huiliers du Sénégal. Actuellement, vous tous, vous savez, il n'y a pas de graines cette année au Sénégal. Il n'y a pas de graines cette année au Sénégal. La production nationale ne peut pas dépasser 600 000 tonnes. Et à notre grande surprise, il y a les Chinois qui sont installés et qui sont en train de faire une concurrence déloyale, de faire monter les prix et d'acheter les graines au détriment des huiliers sénégalais. Hier, les responsables de la Sénégal nous ont appelés pour nous faire part de la mise en fin de contrat de 347 saisonniers. Ce qui est inadmissible. Ils ont commencé le 3 décembre pour terminer. Nous ne ferons même pas deux mois. Tout cela, puisque les graines sont entre les mains des Chinois. Il n'y a plus de matières premières. Il n'y a plus de matières premières. Nous, en 24 jours de collecte, nous n'avons que 1 000 tonnes. Auparavant, c'est qu'ils faisaient notre réception en une journée. Aujourd'hui, nous sommes à 1 000 tonnes. 24 jours de 1 000 tonnes. Et nous devons accepter 65 000 tonnes. Donc, on est à 1 % de notre précision. C'est inadmissible. Nous alertons. Nous l'avons fait à cœur de ville. Cette fois-ci encore, nous le faisons ici. Mais nous souhaitons que ce soit la dernière fois. Sinon, on risque de passer à une vitesse supérieure. Parce qu'on ne pourra pas accepter, en tant que citoyen sénégalais, en tant que Sénégalais, que des Chinois qui ont une production 16h de 23 000 tonnes viennent arracher nos 500 à 600 000 tonnes. Ça, c'est inadmissible. C'est insupportable.